les flors de l'île, les nadej, les coco kouetou, les kamekame, aisha kamoas, johnny pacheco, tous ces tous ces virus africains là tous ces virus tous ces gens qui ne saient pas qui les finance ils ne saient pas qui les finance pour venir semer le désordre sur la toit pour venir détourner la jeunesse africaine de la réalité chaque fois qu'il y a quelque chose qui se déroule en afrique que les africains commencent à prendre conscience et les africains commencent à se lever pour se poser des véritables questions chaque fois qu'il y a une action qui se passe au cameroun d'où les africains veulent déjà se lever et c'est à ces moments là que nous on doit venir sur la toit et sensibiliser les africains et les expliquer pourquoi ça doit être comme ça pourquoi la france doit quitter l'afrique pourquoi il y a les dialyses il y a les touristes en afrique pourquoi l'afrique n'arrive pas à se découler alors que nous avons toujours des richesses ça c'est un moment là que tous ces gens qu'il vient de citer les flors de l'île tous ces gens c'est à ce moment là qu'ils viennent se poser sur la toit avec des choses qui n'ont pas de sens des choses à des balles des choses qui sont financées pour venir détourner les africains de la réalité et nous l'ingénieurs africains il faut qu'on prenne conscience en prenant conscience avec ces gens là on doit tout faire pour les neutraliser de facebook on doit les neutraliser de facebook par tous les moyens il faut qu'ils partent et créent les pas de plateformes ailleurs ils vont faire les conneries là-bas il faut qu'on les montre qu'on a compris c'est quelqu'un qui les finance c'est que nous on a compris soit facebook là-bas va exister et nous allons nous en servir de ce facebook pour sensibiliser nos frères africains pour essayer de construire l'avenir de l'afrique à se mettant ensemble avec un seul mot avec des idées soit on le fait ou bien nous même nous allons créer nos pas de plateforme et on va les laisser avec facebook il y a des choses à faire soit on les neutralise on les chasse de facebook on les met derrière on les décalent de coté pour utiliser facebook comme ils le font comme les autres races le font nous ne pouvons pas continuer dans l'air comme on est là c'est déjà un peu trop chaque fois ça peut venir détourner nos intentions ils ont tout fait avec la base ils ont tout fait chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut aider un peu des africains ces gens là sortent toujours avec un buzz vous ne voyez pas que ce sont des impostés ce sont des gens qui sont envoyés vous ne voyez pas qu'ils sont des sorciers de l'Afrique ils sont des virus ils sont des nègres de la maison vous ne voyez pas ça qu'il y a quelque chose qui ne voit pas qui est même sûr que ce n'est pas une berce mise en place pour détourner les africains de la réalité qui est ici déjà là ils se voient comme des françaises eux-mêmes c'est eux-mêmes qui viennent sur la toile moi je suis français sur cela c'est pas depuis quand un petit nègre est content d'être français vraiment vous ne voyez pas que déjà de venir sur vos souffrir sur la toile que je suis français j'ai un papier français ce sont des gens qui n'en ont pas suivi ce sont des gens déjà qui n'ont rien dans leur tête moi je peux accepter les papiers français mais c'est parce que je veux utiliser ça parce que je peux utiliser ça pour faire certaines choses parce que ça a plus d'avantages l'avantage que nous-mêmes nous les avons donné nous-mêmes on les a donné cet avantage là que le passeport est plus avantageux que pour nous c'est comme que tu as les diamants tu as les minéraux, tout genre de choses mais tu te fabriques juste les papiers et tu te fais comprendre que ces papiers là savent de la valeur plus que tes diamants plus que tes lords plus que tout tes minéraux et tu acceptes ce qui se passe c'est ce qui se passe et en ouvrant les gens c'est quand même une personnalité d'un pays c'est quand même une personnalité d'un pays la mafo et ceci c'est là on ne peut pas aussi on ne peut pas aussi quand même la détruire comme ça sur la toit on peut quand même parler d'elle c'est sa vie personnelle c'est monter, c'est descendu on ne refuse pas, on ne refuse pas on n'en disconvient pas que ce n'est pas sa vie privée excuse me c'est sa vie privée c'est sa vie privée mais est-ce que sa vie privée là ça affecte la jeunesse africaine c'est ça ça affecte donc il faut la neutraliser il faut qu'on la neutralise même si c'est pour payer les africains d'Afrique les jeunes africains qui veulent évoluer qui sont fatigués de souffrir qui sont prêts que même s'ils souffrent que les enfants ne souffrent pas aussi la même chose parce que vous pensez que ces gens-là ils ne sont pas que non, ils sont petits non, parce qu'ils ne sont pas de politiciens tout ceci, tout cela non, non, non ils ne sont pas obligés d'être obligatoirement de politiciens est-ce que les terroristes qui sont au Cameroun ils sont en train de déstabiliser que la France construit pour déstabiliser les pays africains est-ce qu'ils sont les politiciens mais ils affectent ils affectent nos sociétés donc les gens-là aussi affectent nos sociétés ils sont aussi des terroristes des mangeurs ils affectent nos sociétés ils détournaient les jeunes dans les réalités dans les vrais sujets les choses que les jeunes peuvent réfléchir pour penser à faire ces gens-là viennent les détourner chaque fois et on doit les neutraliser par tous les moyens même si c'est pour financer les jeunes africains pour signaler les vidéos chaque fois ils peuvent rester sur Facebook mais soit ils font ils font des vidéos constructives éducatives ou bien on les neutralise on ne dit pas qu'on ne peut plus faire des vidéos on peut faire des vidéos pour l'entertainment une vidéo de la comédie pour faire rire les gens les choses comme ça comme les nigériens font les choses c'est important aussi c'est bien mais vous mais parfois lorsque vous regardez même les vidéos des comédies parfois dedans ils passent même les messages ils passent des messages c'est ça qu'on appelle les anglophones nous ne sommes pas comme vous vous pensez que le monde s'est fait comme ça et c'est comme ça on vit ses mains comme les animaux on ne réfléchit pas non 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 les blancs réfléchissent sans temps vous pensez qu'ils n'ont pas encore lu tout ce que nous faisons sur la Torah ils ont lu ils ont tous lu ils ont validé ceux qui ceux qu'on doit mettre devant les pocler ceux qui ne disent rien devant ceux qui ne peuvent pas éduquer les africains ceux qui ne peuvent pas ouvrir les africains c'est eux que les blancs ont lu ils ont mis devant sinon vous connaissez combien de pan-africains sont sur Facebook sur Youtube pourquoi vous ne voyez pas les vidéos c'est parce qu'ils disent des choses qu'ils peuvent faire développer les africains les continents africains et si le continent africain se développe et ils vont tomber et ils ont des problèmes ils vont tomber finalement d'enseignement ne faites pas que la jeunesse africaine connaisse se sensibilise il faut qu'ils suivent vos vidéos de Conoré donc vous là on va vous montrer à 2020 vous allez sortir Facebook par la force soit vous allez vous comporter comme les autres humains ou bien vous allez quitter Facebook par la force nous on va financer et vous allez quitter ce Facebook soit vous allez sensibiliser et trouvez vos plateformes de milliers de suiveurs les gens qui envoient les étoiles pour dire les choses qui vont aider la jeunesse africaine vous n'êtes pas obligé de parler de la politique mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez sensibiliser vous pouvez faire une vidéo par exemple pour les gens qui empruntent la main au désert pour venir mais vous pouvez aussi donner les idées vous pouvez organiser les choses d'où on peut s'organiser tant si même que chaque fois on doit s'envoyer de petits magasins vous pouvez faire toutes ces choses mais pourquoi vous êtes si méchante vous pouvez même utiliser vos plateformes pour faire des dents pour aller aider les orphelins en Afrique partout est-ce que vous le faites vous ne le faites pas et vous vous dites vous êtes des mafors des personnalités de tous ces honorés qui n'ont pas de ça vous êtes des imposteurs de virus de boclet de prostitués des tourneurs de films pour nous c'est ce que vous êtes avec des fantasies bizarres les blancs vous ont déjà gâté les cerveaux on connait comment les blancs sont ici les perverses qui sont ici ce qu'ils font avec vous une fille va écrire avec un blanc un verre ne lave pas ça pendant une semaine deux semaines lave pas ça ils l'aiment l'odeur c'est la même chose que toi même tu fais déjà avec tes portes là pourquoi dans ta vidéo toi même tu as dit que celle-là elle fait 5 jours sans se laver c'est sûr que si elle faisait des 5 jours sans se laver c'était pour toi c'est parce que toi tu aimes quand on est là on ne voit pas ça c'est parce que elle a honte de dit c'est sûr qu'elle aime elle a honte de dit du côté la dépasse mais c'est toi sûrement parce que les blancs t'ont fait la même chose toi tu fais aussi les 5 jours sans te laver parce qu'il y a les blancs que c'est les fantaisies ils aiment comme ça toi aussi tu es en train dans ces mêmes fantaisies ça t'a contaminé donc quand tu joues ton rôle ton fantais quand tu es conorique parce que derrière même tu n'aimes même pas une vraie lesbienne c'est parce que tu es un poclet ta tête est gâtée dedans toi flore de lit ta tête n'est plus bien dedans et j'ai pitié à ceux qui te suivent ceux qui pensent que toi tu es quelque chose ils ne savent pas que toi tu es une malade mentale tu es une malade mentale et tu es une sorcière une diable c'est toi qui disait à celle coucou là et ce n'est pas seulement elle c'est sûr que quand tu veux voyager au Cameroun deux semaines avant que tu voyages il y a les petits filles de 15 ans de 14 ans que tu les appelles tu les demandes de ne pas laver c'est ton milieu là-bas ou toi-même qui dis dans ta vidéo qu'il y a les snacks des lesbiens et toutes ces choses comment tu connais c'est parce que c'est ton milieu et là-bas dans ce snack on ne contrôle pas donc il y a les enfants dedans tu pars tu ramasses les enfants deux semaines avant que tu voyages tu les appelles tu les dis ne pas laver parce que tu es déjà poclé et c'est comme ça que tu finis avec eux tous les mangues et tous les vents dans les pays arabes pendant qu'on les étudie là-bas quand on les éclaves toi tu encaisses la yang toi tu encaisses la yang ils ne peuvent plus sortir là-bas parce que pour sortir là-bas on te tue et après on va dire que tu t'es suicidé parce que si tu sort là-bas tu vas venir dire la vérité on te tue là-bas et vous êtes sur la toile vous jouez au nage vous jouez au nage vous jouez au de la mafro alors que vous êtes des sorciers des choses que vous faites derrière c'est terrible alors que l'image que vous avez là les followers que vous avez là les blancs sont venus regarder dedans les blancs sont venus regarder dedans ils pourraient vous utiliser pour beaucoup de choses mais ils ont vu que l'intelligence là ils n'avaient pas que vous êtes derrière des choses vous n'avez que des poclés qu'on suit sur la toile ils sont repartis vous ne savez pas ça vous ne savez pas ça que les blancs pouvaient vous utiliser pour des vraies choses lorsque vous avez déjà des suiveurs comme ça c'est parce qu'ils sont venus ils ont vu qu'il n'y a rien dans vous que vous n'êtes que des poclés des bandits et maintenant tout ce qu'ils peuvent vous faire c'est bon pour vous utiliser pour détruire les africains de la réalité comme ça l'Afrique restait comme ça et ils vont continuer à plier c'est tout ce que les blancs font avec vous sinon les gens comme le Kim Kanada que vous voulez vous comparer avec eux et tous ces gens ces gens là les blancs ils se utilisent pour faire des vrais business avec quand on dit qu'il y a d'achat il dit un million il faut savoir que derrière il y a les gens qui ont eu des cent millions mais toi là on va te utiliser en quoi si ce n'est pas pour aller tourner le film pour nous pour aller vendre ton pouman ailleurs pour aller au Cameroun et vendre de nos serres aux arabes c'est tout c'est comme on peut te contacter parce que c'est ce que tu es je vous ai conçu beaucoup sur la toile les dossiers des Amènes et tous ces autres sont les mêmes gens ils sont les mêmes gens ils sont les mêmes gens c'est sûr qu'eux aussi ils vont les derrer ils vont les derrer ils sont les enfants pourquoi ils tous ils sont partis parce qu'ils sont devenus fous en Europe ils doivent être en Afrique manifester les folies manifester les folies voilà pourquoi ils sont en Afrique c'est pour manifester les folies nos pauvres frères et soeurs ne peuvent pas vous dire ce que c'est dans la front là-bas ils ne peuvent pas vous dire parce qu'ils ont envie de vivre de manger ils sont des affamés ils ne peuvent rien dire mais vous partez aussi manifester vos sorceries là-bas vos fantasies bizarres qu'est-ce que je ne connais pas de toutes ces choses qu'est-ce que je ne connais pas je suis dans un pays où il y a beaucoup de malades mentaux il y a des allemands qui ont des fantasies bizarres que lorsque je vous regarde je vous vois sur la toile ils savent déjà ce que vous êtes ils savent déjà ce que vous êtes ils ne venaient pas vendre une image qui n'est pas vous arrêtez de détourner les africains de la réalité et pitié des africains nous voulons aussi évoluer comme les européens nous avons assez souffré avec de la richesse nous voulons aussi évoluer pour voir pitié des africains la vie d'un jeune africain aujourd'hui ça ne doit pas être le désert pour arriver en Europe ça ne doit pas être en train de dormir et rêver chaque jour comment vous allez en Europe ça ne doit pas être ça ça ne doit pas être ça quel est l'avenir du continent africain vous pensez que c'est la meilleure vie de vivre ici en Europe vous pensez que nous sommes en Europe nous sommes heureux que chaque jour que tu te lèves te frustrer vous allez être dans ta boîte pour ce temps qui vont davant te stresser quand tu vas sortir derrière on va te regarder comme un mendiant comme un neg il faut toujours te soumettre vous pensez que c'est une vie ça tu ne peux pas sortir comme ça comme on faisait à l'époque tu vas aller chez ton voisin vous allez causer vous allez rire vous allez manger toutes ces choses c'est comme ça que l'homme africain était c'est comme ça que nous sommes vous pensez venir se cacher ici là comme des souris des rats sortir comme des souris aller travailler porter des travailler des conneries même si tu es doctorat même si tu as un doctorat ici dans un hôpitaux tu es obligé de te soumise même les femmes qui nettoient et qui ne respectent même pas et tu ne peux pas parler fort sinon on te renvoie de ton travail parce que vous pensez que c'est une vie ça quand vous se battre pour que les choses changent en Afrique vous déçassez vous venez sur la toile pour retourner les africains de la réalité et ça reste toujours et le même problème reste là vous avez des followers et vous avez vos plateformes pour aussi raconter pour aussi faire pour aussi éduquer la jeunesse si vous ne connaissez pas quoi faire il y a les gens qui peuvent vous donner les conseils qui peuvent vous en réalité de la vérité qui peuvent vous vous diriger pour vous montrer vous avez des followers vous avez une plateforme mais cherchez des vrais africains qui encore laissent se voir en place vous partez vous pourrez avec des amers kamers tous ces konoris tous ces bektis tous ces gens tous ces poklés aussi qui n'ont rien dans la tête tous ces mamayens on va vous neutraliser sur facebook et sur youtube on va vous chasser on va vous chasser si vous ne changez pas on va vous chasser nous avons assez frères vous connaissez on a suivi il est temps qu'on a voulu il est temps qu'on nous même on commence à réfléchir de qui nous sommes pourquoi nous sommes obligés pour qu'on pense que la meilleure vie c'est d'être en europe pour qu'on pense que pour être un être humain pour être reconnu il faut avoir un papier blanc vous aimez sans papier vous pensez que lorsque vous avez un papier français que vous êtes un être humain que vous avez c'est une médaille que vous avez décroché pour avoir un papier français ça fait près de 23 ans que moi je suis là mon premier fils a près de 18 ans aujourd'hui à l'époque on m'a écrit des lettres on m'a écrit des lettres j'ai refusé de changer ma nationalité ce n'est pas à cause de vos pays bidons avec des dirigeants qui séparent des dirigeants du temps je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont des dirigeants ils ne savent pas pourquoi ils sont l'amants ils pensent que pour être dirigeant c'est pour porter des vestes et marcher en battre ils sont excellents ils sont excellents et pour prier le pays c'est ceux qu'ils connaissent et mentir la population ils m'a traité la population ils pensent que c'est comme ça qu'on doit gouverner un pays ils parlent démocratique mais on n'ose pas parler tu n'ose pas prononcer le nom du précédent tu n'ose pas parler en tout cas je vais multiplier les vidéos sur vous tous ces gens qui sont sur la toile qui sont bien suivis on vous demande d'étudier vos plateformes pour éduquer les africains sensibiliser les africains apporter la joie aux africains essayez de changer quelque chose si vous ne le faites pas on va vous neutraliser sur facebook on va vous chasser de facebook par tous les moyens on va vous chasser sur facebook vous allez quitter facebook vous allez quitter facebook bien sûr que facebook ne nous appartient pas mais on va vous chasser là-dessus bien sûr que facebook vous supporte vous finance vous supporte dans vos connories parce qu'ils savent qu'en faisant ça l'afrique va toujours rester telle qu'elle ils sont contents vous ne pouvez pas vous restreindre chaque fois c'est ça qu'ils ont besoin des gens comme vous vous voyez combien des arabes des chinois et tous ces gens venus sur la toile et c'est même des autres comme ça comme vous les voyez c'est toujours un business ce sont des choses constructives éducatives qu'ils font vous n'allez jamais voir un chinois ou bien un arabe venir sur la toile j'ai eu mon papier je suis un français non 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 il respecte toujours les cultures même si tu voulais donner quel genre de papier ils vont prendre mais il va toujours te dire que lui il voit toujours il ne va jamais te dire que il a même le passeport français il fait quoi il fout de quoi avec il peut obtenir mais il ne va jamais venir sur la toile un humain on doit avoir un ministre la toile je t'ai une mec depuis quand tu es français tu es une mec un mois un mois encore très bête un mois encore très bête derrière de moi même un nego très bête moi je suis français et chaque fois qu'il veut prononcer ces mots qu'il a le papier français et le français sa langue ça change bon je suis français vous êtes décomplexé c'est pas une carnation du non-sens on a fait une carnation du non-sens une bête une bête tu as quitté facebook tu as été foutu tu as été fait foutu quelque part avec toutes tes bouclées là vous avez fait vos conneries là-bas nous on veut ouvrir facebook comme ça et tu vas suivre un direct et tu serais content tu vas au moins s'apprendre de quelque chose tu serais content un direct que tu suis comme ça à la fin tu as encore le souffle tu as encore au moins l'espoir tu as encore au moins l'espoir tu peux écouter quelque chose de l'Afrique ça peut même te donner les idées de vouloir aller faire quelque chose aux africains ça peut te donner encore la force de se battre parce qu'il y a tes frères et soeurs là-bas qui t'attend ça peut faire beaucoup de choses positives mais tant qu'on ne veut nous neutraliser pas ça va que partir de pays en pays de pays en pays et un jour avant que nous allons ouvrir les yeux les pays que nous regardons comme le Mali le Duknabé et le Guinée toutes ces choses seront devant nous le Cameroun sera le dernier pays en Afrique et là vous allez venir dire je ne savais pas ceci c'est là ce n'est pas où il y a qui nous tromper au Maudia quand il y a des valeurs du je n'ai quitté Facebook